bonjour à tous et bienvenue aux abc du beatmaking donc aujourd'hui je vais vous présenter le compresseur vintage c1 l1 par redrock sound donc on va aller voir déjà sur le shop thurison où on peut avoir ce compresseur au prix de 55 euros donc en fait c'est un limiteur et compresseur qui fait pas mal de choses puisqu'on a sept modes de travail différents et on a donc un limiteur et un compresseur directement dans le même appareil donc c'est une sorte de tout en un après on peut aller faire un petit tour sur le site de redrock sound puisque c'est une émulation de matériel russe et redrock c'est c'est russe et donc ça nous donne un peu quelques détails par rapport à ce compresseur et et donc voilà maintenant on va aller voir ça directement dans reason donc voici la bête alors quand on commence on va avoir déjà en bas à droite la petite fenêtre où on peut aller directement aux différents presets donc on va en avoir un peu pour la guitare les voix les drums des bus masters enfin un petit peu tout puisqu'on peut à peu près tout faire après quand je disais qu'on avait plusieurs modes de fonctionnement ici on a le potentiomètre de mode donc là on va être en mono à partir du canal gauche donc signal mono ensuite quand on prend le mode d'après on va avoir ça va être un mode où on va avoir deux canaux mono et non deux canaux enfin un canal de canaux stéréo donc c'est bien deux canaux mono ensuite on va avoir un un sidechain avec en mono c'est à dire que le le côté gauche va accueillir le signal mono et le côté droit du du compresseur donc le air va accueillir le le kick qui va commander le sidechain ensuite on a un mode mid un mode side après on a un mode ms stéréo et enfin le stéréo normal ensuite on va avoir tous les paramètres traditionnels d'un compresseur c'est à dire qu'on a le bouton pour l'attaque le release le ratio de compression le très chaud le make up gain là ici c'est une sorte d'équaliseur qui va nous servir à augmenter les les fréquences les fréquences médium donc pour pouvoir donner un son un petit peu plus particulier là on va avoir le bouton de contrôle du limiteur et quand on dépasse la crête on a le le voyant ici qui s'allume là ça va être le moyen donc là on a l'input le vu mètre d'entrée et là le mode chère ce bouton là ça va nous permettre d'avoir l'attaque du compresseur sigma ou l'attaque du compresseur alpha puisque si on retourne voilà si on retourne sur le shop de raison et qu'on va dans la rubrique redrock voilà quand on voit tout leur tout le matériel qui vient de chez redrock on se compte qu'on a le compresseur sigma et le compresseur c1 alpha et en fait nous le cl1 va reprendre soit l'attaque grâce au switch soit l'attaque du compresseur sigma soit l'attaque du compresseur alpha donc c'est pas mal ça nous fait deux attaques de style d'attaque différent il y en a un qui est plus sèche que l'autre dans le même compresseur le bouton filtre ici c'est un high pass qui va nous servir quand on fait du side chain c'est à dire qu'en fait quand on fait si on envoie un kick en side chain on va pouvoir gérer le on va pouvoir filtrer le son du kick qui va arriver donc on a son bouton on et off et un rotatif pour gérer la fréquence qu'on veut retirer et et puis après voilà donc on va on va s'écouter oui quand on retourne le rack donc on a bien les entrées les sorties là on a les entrées pour le side chain et ensuite on va avoir la possibilité de régler l'auditeur le limiteur en prêt ou en poste la saturation on peut multiplier l'attaque et le release le temps d'attaque et de release et le dernier je sais plus ce que c'est le dernier je vois pas bien en plus ah oui c'est l'oversampling voilà donc après par contre faut savoir que suivant l'oversampling qu'on va choisir ça va consommer plus ou moins de cpu hop je vais me remettre ici donc là je pense qu'on a fait le tour donc on va s'écouter quelques petits presets alors j'ai fait un petit morceau vite fait c'est une petite boucle toute simple qui donne ça alors je vais mettre le compresseur en bypass donc là c'est pas trop la composition qui va être le thème du truc mais bon j'ai utilisé un effet plusieurs hydronexus donc il y en a un pour la batterie dessous j'ai mis un rx 950 et un fat sat pour bien crader mon son de batterie ensuite j'ai mis un petit son de synthé donc ils viennent d'un hydronexus après j'ai utilisé un accueuse hop je vais refermer tout ça histoire d'y voir un peu plus clair donc je disais donc oui j'ai utilisé un accueuse et enfin ma petite guitare donc voilà c'est un début de morceau un petit son tout simple maintenant on va se repencher sur le compresseur et on va regarder ce qu'il est capable de faire donc en prenant le réglage par défaut donc là j'ai joué sur le très chaud et sur le ratio au Musique Donc, ça va nous permettre d'avoir un son plus ou moins, entre guillemets, hard, et donc d'adoucir la compression, ou de la rendre plus dure. Musique Donc là, on voit bien, par exemple, quand je suis en Sigma, si on observe le limiteur, on n'a aucun pic. Dès que je vais me mettre en Alpha, l'attaque, elle est plus dure. Musique Après, on va voir l'effet du midscope. Musique 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 Donc, c'est vraiment un bon petit compresseur. Musique 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 Donc là, c'est le son sans compresseur. Donc après, on pourrait tester un peu quelques presets, par exemple, là j'ai mis Drumbus. Donc il est subtil celui-là. Là, je vais mettre ça en bypass, par exemple. Et hop, solo. Et hop. Et hop. Et hop. Comme on peut voir, le compresseur, il ajoute une légère saturation, ce qui est pas mal. Donc là, c'est un preset de guitare que j'ai modifié après. Ensuite, on va continuer. All right. Et hop. 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 Donc quand on est en mid, on va jouer uniquement sur le mid en fait. On va compresser le milieu du signal si on veut, et quand on est en side, ça va être les côtés du signal. Donc là naturel, et là avec le compresseur. Donc après il n'y a plus qu'à mettre un petit peu de limiteur. Donc là naturel, et là avec le compresseur. Donc voilà pour cette petite présentation du C1L1, donc compresseur russe. C'est un excellent petit compresseur, très fin, avec une légère saturation. Donc il est vraiment pas mal. Je vous conseille pour ce tuto de bien écouter au casque. Vous allez voir la différence quand je fais les bypass, quand je joue avec le middle scope. Parce que là, par exemple, c'est assez subtil. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous cherchez un compresseur pour tout faire, bah en fait, ce compresseur, qui est russe, fera très bien l'affaire. Moi je le trouve relativement opérationnel, il n'y a rien à dire là dessus. Il fait bien son travail, sans compter qu'en plus, on a aussi bien le limiteur que le compresseur. Et on peut quasiment tout faire. Sidechain mono, sidechain stéréo, du middle side, on peut tout faire. Donc c'est vraiment pas mal. On trouve donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le shop d'Hurizon, au prix de 55€. Moi ça s'affiche plus, puisqu'il est dans ma liste de logiciels dont je suis propriétaire. Mais il est à 55€. Donc compresseur vintage, si vous voulez un son avec du caractère, vous pouvez opter pour ce petit compresseur qui est pas trop trop cher et qui fait très bien son travail. Donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. Pensez, lâchez des commentaires si vous avez envie d'interagir par rapport à la vidéo. Ou que si vous avez des demandes à me faire. Pensez à récupérer vos packs de samples. Et puis si vous vous abonnez, pensez à sélectionner la petite cloche bleue pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Donc je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut ! Sous-titrage ST' 501